Allez, c'est bon ? Ouais, ouais, ouais... Mat, bon... Musique 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 Alors ce matin, on va à Tourer-la-Rochette dans une toute petite parcelle de vigne qui appartient à Simongory. Simongory travaille pour la ville de Vendôme et puis à côté, il a envie de se faire plaisir avec un peu de vigne. Et le but, c'est de travailler sa vigne avec les chevaux. Et en plus, lui, il a envie de se former pour éventuellement acheter un cheval par la suite et pouvoir travailler sa vigne tout seul. Musique 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 Alors pour Betty, la grise, ça va être sa première expérience en vigne. Musique Donc à la maison, elle a déjà passé le Canadien. Le Canadien, c'est une espèce de griffe. Elle a déjà hercé les prairies, donc elle connaît le travail au collier, mais par contre, elle ne connaît pas la ligne. Voilà. Il faut espérer que le raisin ne lui monte pas la tête. Le raisin n'est pas encore là, donc ça devrait bien se passer, ouais. Musique 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 Alors, ils ont bien supporté le voyage ? Ouais, 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 ça va. Il ne fait pas chaud, donc ça va. Elles ont bien mangé, surtout, je trouve. Musique On a un peu travaillé dans ce coin. C'est moche. Non, c'est toi qui va travailler. J'ai vu que tu n'avais pas pu jouer mon troubou. Il n'y a pas de sèche. C'est ça. Je ne suis pas vigneron en activité principale. Je fais ça un peu pour mon loisir. Je ne vais pas m'enfermer dans un tracteur et avoir le bruit du moteur assourdissant pendant plusieurs heures. Alors que là, on va entendre les oiseaux. On va être au contact de la terre, de la nature. On va bien en profiter. On va en sortir. On aura fait du sport en plus. C'est pas mal. C'est un peu l'activité physique, je trouve. Je pense que dans nos sociétés qui se sédentarisent, on en a quand même un peu besoin. C'est pour toutes ces raisons-là. Puis aussi parce que moi, je suis une d'une famille dans laquelle il n'y a plus de bruit de chevaux. Donc quand on s'est posé la question de travailler le sol des lignes, la réponse est vite venue. C'est quand même plus sympa qu'un tracteur. Moi, j'ai envie d'apprendre aussi et j'aime bien faire les choses. Donc, c'est... Elle fait deux prestations, en fait, en une seule fois. Elle fait à la fois le travail du sol et puis elle me guide, quoi. Elle me cornaque. Et quand j'aurai plus de surface, l'idée étant d'avoir mon cheval à moi et puis de fer, pour l'instant, ce n'est pas intéressant. J'ai que 30 arbres, en fait. Donc si j'avais un cheval, d'une part, ça me coûterait cher et en plus, il ne travaillerait pas assez. Parce qu'il faut qu'il ait une certaine surface, en fait, pour son exercice physique, pour sa musculature, il faut qu'il s'entretienne. Et du coup, c'est un achat qui est faisable, mais qui doit se raisonner, quoi. à l'habille de l'épaule. Alors là, c'est un cadre... C'est... Tu te rappelles, normalement, si elles sont bien mis, tu as juste fait attirer. Là, je ne sais plus où ça. Là. Hop là. Allez. Attends, je dépêche la nouvelle. Gauche. 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 Ouais. Ouais. D'accord. Dévant, dévant. Dévant. Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Vous ne pouvez pas me mettre trop trop. Trop loin, plutôt. C'est moi, pote. C'est moi que je vais mettre. C'est moi. 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 Vous pouvez essayer de prendre la guille du coup. Dès que ça se déporte un peu. Ah non, non. Je peux y prendre. Après, je vais te filer la guille, déjà, je vais te mettre à côté. Ouais. C'est bon. Oh, oh, oh. C'est bon. Ça a l'air d'être physique. Ouais. Ouais et puis plus moins on a expérimenté, plus c'est physique parce que quand les gens gèrent très très bien, l'outil il se pilote plus facilement. C'est le cheval et le poids de l'outil qui font le travail. Donc comme on a tendance à vouloir un peu en faire peut-être un peu plus appuyé, bah du coup on se fatigue plus mais bon c'est... Allez marcher ! Ouais on va essayer comme ça, c'est bon pour moi ! Comment se comporte le cheval ? Super ! Je suis pas surprise mais non très bien. Elle est un peu surprise des bruits de l'outil parfois derrière mais il n'y a pas de souci, non non très bien. Elle n'est pas très droite, elle tire avec la tête un peu à gauche. De ça à voir si ça se règle par le travail ou par l'ostéopathe. Si jamais le travail ne suffit pas. C'est bien ma belle, c'est super ! C'est beaucoup bien ! Bétis ! Bétis ! Bétis ! Bétis ! On avait juste fait le constat qu'elle était vraiment limitée donc il n'y avait pas un gros moteur derrière. Donc pour la traction c'était pas forcément l'idéal. Après au niveau comportement c'est juste une perle. Oui c'est pour ça que tu la gardes. Très très pratique. Et du coup je la mets quand même sur des petits travaux de traction parce que j'en ai besoin. Et puis elle est volontaire si tu veux. Très bien ! Elle se défendait un peu au sanglage tu disais que ça. Ah ouais ouais, elle mord. Elle fait mine d'eux en tout cas. Elle montre qu'elle a marré. C'est ça. Laissez-moi tranquille ! Quand tu fais ça tu lui fais légèrement basculer l'épaule là comme ça. D'accord. Tu tires sur toutes ces tâches musculaires ici. Mais du coup comme elle était bien coincée ici. Ouais. C'est dur d'aller tirer toute l'épaule quoi. Et puis là j'ai des petits soucis au collier quand on lui met le collier. J'essaye différents réglages mais elle continue de temps en temps. Tu vois la glace un peu ? Ouais. Donc ça doit être tendu aussi là quoi. Je sais pas ce qu'il y a sur cette zone trompant les colliers. Je l'ai dans tout le sens. Non mais elle est pas vraiment coincée sur le cervical basse. Mais comme elle est bloquée ici elle est obligée de forcer davantage. Et répartir différemment la pression si tu veux son effort. Et donc elle va forcer peut-être sur cette zone là. Donc du coup les frottements vont pas être les mêmes. C'est pour ça que tu n'arrives pas à régler. D'accord. Elle a pas mal de petites courbatures au niveau des lombaires. Donc c'est pour ça qu'il faudra arriver à bien les tirer à ce niveau là. Et puis après elle était vraiment coincée sur la base du garrot. C'est pour ça que Estelle nous disait qu'elle du coup au sanglage quand on met la selle elle se défendait. Pour elle ça montrait que c'était vraiment pas confortable. Quand on a un endroit qui était coincé avec pas mal de contractures de courbatures musculaires. Quand on vient serrer la selle dessus forcément c'est pas très agréable. Du coup elle se retourne en montrant que c'est sensible. Donc bon comme elles sont pas méchants si vous voulez. Elle va pas mordre. Mais par contre elle montre que ça fait mal quand on vient serrer la selle sur cette zone là quoi. C'est des petits signes qui permettent de dire que ou la selle va pas. Ou alors ben voilà le cheval il s'est coincé il y a une contracture. Et quand on vient serrer la selle dessus forcément c'est pas très agréable. Après ça peut être des défenses au travail suivant où c'est situé la douleur. Ça peut être sur un exercice en particulier, sur une allure. Ça peut être juste quand on passe au galop alors qu'il n'y a pas du tout de soucis au trop. Ça peut être vraiment quand on va à main droite ou à main gauche. Quand il y a vraiment une dissymétrie dans le travail et que le cheval peut se défendre. Donc voilà après le cavalier du coup il faut qu'il soit attentif à tout. Le cheval doit être quasiment symétrique. C'est comme nous on est droitier ou gaucher. Mais par contre voilà il doit y avoir quand même dans le travail quelque chose de quasiment symétrique. Ou du coup il n'y a pas de grosses difficultés, de gros blocages pour faire un exercice en particulier. Ou voilà une défense comme là chez elle il y avait quand on met la selle quoi. Du coup tu pourras la prévoir quand même sur le dentiste. Merci. Surtout à gauche. D'accord. J'étais peut-être pas à l'aise aussi donc j'en avance la bouche. Le corps il travaille d'un ensemble, il n'y a pas une zone qui travaille toute seule. Ça fonctionne forcément tout en même temps, tout est lié. Et donc du coup forcément ça va avoir un impact sur tout ce qu'il y a autour. Donc si on traite juste une petite zone sans prendre en compte tout ce qu'il y a autour, l'efficacité ne sera pas là. 10-15 jours après on fait le point de voir comment ça évolue, comment le cheval a repris son activité. Et en fonction de ça on définit s'il y a besoin que je le revoie et dans combien de temps. C'est rare que je reparte en fixant un rendez-vous tout de suite. Ça va varier en fonction de l'activité du cheval. Il y en a qui travaillent tous les jours, il y en a d'autres c'est beaucoup plus espacé. Le cheval je ne le connais pas, il y a eu pas mal d'antécédents, des gros blocages, des chutes, des choses comme ça. Il peut y avoir besoin qu'il soit revu. Après le délai varie en fonction de l'évolution. Après quand tout va bien sur un cheval en contrôle, quand il n'y a pas de gros soucis, on conseille une visite par an. Comme ça on fait le contrôle, ça permet d'enlever les blocages qu'il peut y avoir avant justement que ça devienne douloureux, que le cheval se défende et qu'on ait des difficultés plus importantes dans le travail. Tout le côté prévention il est très important. On y va ? Ici ? Marchez. Chut! Chiapas? Chut ! 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 Voila ! Chut ! ça a pu aller travailler c'est dur quand il est passé avant là j'ai de la matière c'est même très agréable comme sensation et puis c'est concret c'est gratifiant on voit ce qu'on fait et on fait du boulot ce qui n'est pas toujours le cas parfois on est surpris quand on arrive sur une parcelle et là c'est bien et puis en plus il va faire chaud donc voilà toute cette herbe là elle va mourir non c'est bien on est reparti parce que Betty est très motivé ce matin à chaud est-ce que la technique est meilleure après deux heures de travail bah ouais parce que on y met moins de muscles donc on essaie de lever le pied un petit peu sur la pression puis du coup bah on se détend et on voit que l'outil il rentre aussi bien en fait sans qu'on appuie dessus comme un fou donc on se fatigue moins et puis on laisse le cheval on laisse le cheval travailler et à la rigueur on fait plus attention au cheval qu'à l'outil ou l'outil on le lâche un peu sur la fin c'est pas les mains qui doivent normalement gérer le cheval ça c'est un méthodeux débutant c'est le corps en fait qui doit le gérer par l'avant par l'arrière par des... et le corps et la voix en fait les mains normalement elles sont là pour pour guider l'outil et encore mais ouais c'est ouais c'est ce que je vous ai dit on profite beaucoup plus du beau temps que quand on est dans un tracteur on est au grand air on est avec les chevaux on est bien quoi c'est... ça va plus avec la philosophie du bio que le tracteur en fait là vous avez un collègue qui dans le champ en face lui par contre ouais et au tracteur je le plains parce qu'il doit en avoir plein les oreilles il doit avoir chaud sauf toujours s'il a peut-être des... ah non ça va c'est un... par contre il doit en avoir plein les oreilles parce qu'il n'a pas de cabine puis après c'est toujours la même chose quand les gens ont des cabines climatisées et tout ça ils ont payé leur tracteur des centaines de milliers d'euros puis bah après dès qu'il y a une mauvaise récolte et bah on dort mal moi j'ai l'impression qu'on est arrivé quand même au bout du système productiviste et que voilà il faut... il faut jeter un autre regard sur notre... sur la nature sur nos façons de... de produire des biens d'agriculture sur nos façons de se nourrir et ça, ça... ça fait partie d'un tout quoi et sur la façon de travailler revenir à des choses un peu plus anciennes, traditionnelles qui... alors faut pas... ouais faut pas y aller avec le côté nostalgie il y a aussi des super évolutions qui se font sur le travail nous les agriculteurs bio on est très preneurs d'innovation technique mais orientés vers une agriculture qui soit propre quoi quand il y a un domaine qui fonctionne bien en bio il peut être de 5 à... entre 5 et 10 hectares bah le cheval ça s'envisage facilement quoi après quand on est sur des surfaces qui sont plus proches de l'agriculture conventionnelle comme à partir de... de 20 hectares et plus le cheval c'est plus... c'est plus difficile il faut le faire soi-même après on peut toujours embaucher des postataires mais pareil plus la surface est grosse plus le postataire coûte cher quoi donc... bon voilà c'est vraiment à toute échelle small is beautiful quoi vraiment... petite... enfin moi c'est ce que je pense petite surface essayer de faire les choses soi-même si possible après voilà on n'est pas... on n'est pas à l'appri non plus de se faire aider de temps en temps et puis bah voilà observer et puis prendre du plaisir quoi comment s'est passée cette matinée de toi-là ? super... pas trop fatigant on avait une petite surface et puis les juments se sont bien comportés ma foi le stagiaire aussi non non c'est chouette c'est bon pour tout le monde parce que c'est une reprise quand même c'est le début de saison donc c'est parfait et puis on a fait du bon boulot donc nickel tout va bien et votre jeune pouliche qui le faisait pour une première fois alors c'est pas une pouliche parce que les chevaux on les met pas trop jeunes en fait dans la vigne parce que comme c'est un travail qui est très très dur physiquement on attend qu'ils aient 5-6 ans donc c'est plus une pouliche le seul petit souci là qu'on a remarqué en fin de matinée c'est que Sydney est ferrée des 4 pieds et Betty elle est ferrée que des antérieures donc le petit souci qu'on a c'est que c'est là qu'on voit la limite de ne pas ferrer ses chevaux en fait là vous voyez il y a les petits bouts de cornes là qui commencent à sauter donc il faut qu'on voit si on met pas des fers derrière quelle décision on va prendre par rapport à ça parce que ça peut s'amplifier là et puis après ça peut être douloureux en fait le souci c'est que dans les vignes on pourrait se dire c'est de la terre c'est pas très grave s'ils sont pas ferrés mais en fait on a souvent beaucoup de cailloux de silex dans la région et c'est très abrasif il faut juste faire gaffe il faut que je gratte fort un peu sous le fer ou alors non en fait c'est surtout pour regarder s'il n'y a pas de cailloux voilà super c'est bon ça suffit voilà super elle est gentille elle donne ouais elle ne porte pas alors c'est bon ça suffit après tu as différentes techniques là tu vois il y a moyen que tu te fasses mal au dos ouais ok donc en fait attends je te montrerai soit t'as envie de travailler tes cuisses et tu prends le pied et en fait tu mets sur tes cuisses c'est pas ton dos là tu vois soit t'es vraiment très fatigué t'as beaucoup travaillé et tu lui demandes de le poser hop par terre hop et tu cures comme ça d'accord et là la position entre deux tu risques de te faire mal au dos en fait en plus t'es grand alors alors viens comme je suis pas encore très fatigué ça va mais c'est vrai que d'être grand c'est vraiment sur tour et la rochette et voilà qui me demande un coup de main de temps en temps pour venir en renfort donc lui il travaille déjà depuis ce matin sur la parcelle peut-être qu'il a fini ça m'étonnerait on va voir déjà on va essayer de le retrouver ah voilà on le voit là bas nickel c'est bon là haut on fait juste un passage de griffes un passage de coeur on va voir si ça se prend bien on va faire les coeurs si ça se prend pas bien on mettra les autres griffes ouais donc faut qu'on descende les deux machines quoi qu'il arrive moi après je peux changer les griffes alors on va voir comment la terre réagit en fait c'est plutôt pour ça qu'on discute là de savoir quels outils on va passer mais en gros oui c'est ça c'est désherbé de toute façon toute l'année c'est ça le boulot dans les vignes c'est désherbé donc là t'as qu'un seul cheval et tu comptes éventuellement investir sur un autre voilà pour pouvoir donc atteler en paire et puis soulager un petit peu celle là travailler un jour avec un un autre jour avec l'autre mais le problème c'est que les chevaux soit on les achète très jeunes donc comme on peut les acheter à 6 mois donc là ça coûte moins cher mais il faut attendre déjà qu'ils aient 4-5 ans pour travailler ou alors en acheter un qui soit déjà dressé mais là c'est plus cher et maintenant les budgets aujourd'hui entre 3000 et 5000 euros on va trouver des chevaux donc c'est une réflexion à faire là pour l'année prochaine ou dans deux ans donc j'essaye d'économiser d'économiser pour pouvoir payer tout de suite parce que ce fait qu'on est quand même sur des petites sommes c'est pas des sommes de 10 ou 15 mille euros donc je préfère mettre de l'argent de côté et puis pouvoir me l'acheter aujourd'hui là j'ai réussi à tout payer d'un coup donc je suis content j'ai pas d'emprunt si un jour l'activité s'est arrêtée j'ai pas de soucis tout est à moi on le souhaite pas mais on sait jamais ce qui va se passer parce que c'est pas le tout d'acheter un cheval mais tu peux pas le laisser dans la rue alors moi chez moi j'ai des pâtures donc les chevaux ils vivent toute l'année dehors ils ont un abri et après ils sont toujours en liberté c'est à dire qu'ils se débrouillent moi je veux pas l'enfermer dans un box parce que les journées sont tellement dures que le soir il faut qu'elles continuent à marcher pour pas s'enquiloser etc pour pas avoir problème d'articulation ou de circulation du sang donc comme ça les chevaux ils sont en pâture bah comme chez Estelle et les chevaux ils marchent tout le temps on les rentre de temps en temps quand on va faire une prestation on les rentre la veille au soir parce qu'on les a nettoyés pour éviter que le lendemain ils soient tout pleins de boue mais sinon pour le reste ils sont tout le temps dehors je prends juste le tour de la parcelle pour la remettre un peu en jambes allez valide à gauche à gauche à gauche allez 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 allah allez allez ok non Non, non, tu l'es. Oh, pas rien. C'est bon, c'est bon. Allez. Allez. C'est bon, c'est bon. T'as mon père de revenir avec une clé, parce que là, c'est dangereux. Tu en as l'air tout comme ça, puis en a l'air tout en pire. Il faut vraiment rétrécir. Ouais, je vais dire. C'est trop facile, la vie. Ça pousse. Bon, allez. Minette, on y va. C'est bien. C'est chiant, c'est l'échappre. C'est trop cool, mais ça change, non ? Non, mais même au niveau, quoi de l'outil ? Vigneron. J'aime bien le définir comme vigneron. En fait, je fais ma vigne, je fais le vin et je commercialise ma production et uniquement ma production. Je suis la huitième génération et donc là, nous avons des vignes plantées en 1890, au moment du phylloxéra. Et on les a longtemps faites tout à la main, on les a mécanisées avec l'enjambeur, mais bon, c'est des argiles rouges, c'est des verres. C'est pas facile à cultiver et on peut les faire que comme ça, au cheval. Nous, les mécaniser, c'est pas possible, donc à la main, c'est compliqué aussi. Donc, on a fait des essais. Ça a été très concluant parce que la vigne, en fait, c'est jamais si bien porté. Laissez trop d'herbe dans les vignes, ça réduit les vigueurs. Nous, on est plutôt partisans du travail des sols et au cheval, c'est parfait. Le fait de passer au cheval, c'est pour surtout sauvegarder les très vieilles vignes parce que c'est pas planté droit, c'est planté très serré. C'est surtout ça l'avantage. Donc, on préserve tous les cèpes à leurs contracteurs. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup dans un sens, un coup dans un autre. Et puis, on avait une dizaine de pieds par an, tous les ans, où il y a des trous, c'est des pieds qu'on a arrachés nous. C'est pas des pieds qui sont morts de maladie, c'est des pieds qu'on a arrachés nous. Donc, si on veut pérenniser ce vignoble-là sur encore une autre génération, voire deux, c'est la seule solution. C'est la seule et unique solution. Donc, on travaille le raisin comme autrefois. C'est des vendanges entières qui sont mises dans les fûts et dans les amphores. C'est le vin de la vigne que vous avez vu avec le cheval tout à l'heure. Donc, le raisin est resté très longtemps. Après, on a pressé les jus. Là, ils sont pleins, c'est que du jus. Et on va les laisser plus d'un, en fait. Sans sulfite, plein arras. Et en fait, on complète les niveaux assez régulièrement. Là, on voit que le niveau a baissé, il est à peu près ici. Enfin, on voit la marque. Donc, il faudrait remettre un petit peu pour remonter le niveau là. L'intérêt de l'amphore par rapport au fût, parce qu'on utilise quand même beaucoup de fût, c'est que vous avez la micro-oxygénation du vin, l'échange du vin avec l'oxygène de l'air, sans le côté boisé, vanillé ou tannique que le chêne peut apporter. Donc après, il y a des micro-organismes qui se développent, mais ce n'est pas le problème. C'est comme si vous laissiez une bouteille dans une cave. Il y a des petites moisissures qui sont dessus. Mais ça se lave facilement et ça ne contamine pas l'intérieur, donc ce n'est pas un souci. En fait, c'est la porosité qui est un petit peu trop importante. Donc il faudra qu'on fasse corriger la porosité des amphores. Ce Pinot de Nice est issu de vignes plantées en 1890, que nous accompagnons avec des méthodes biologiques. Le travail du sol, argile rouge, réalisé au cheval, en harmonie avec les phases lunaires, rend la terre vivante, capable de lutter contre les maladies et autres parasites, mais également de digérer les éléments organiques, herbes, feuilles, sarments, qui sont les seuls fertilisants. Il est le résultat d'un mariage entre son terroir Vendomois, l'authenticité de son cépage Pinot de Nice, et l'intuition du vigneron qui l'a fait naître et grandir. Nous vous souhaitons un grand plaisir à sa dégustation. Tout un poème ! Bon, c'est l'heure de l'apéro ! Évidemment, comme tous mes vins, je les aime bien. Il n'y en a pas un que je préfère. C'est comme les enfants, je les aime tous. J'ai chaud ! Non, c'est bien, c'est une bonne petite journée ! Mais c'est super bien pour les chevaux. C'est pour moi aussi, d'ailleurs. Ça m'évite de payer une salle de sport. Non, non, c'est sain comme exercice. Puis on est bien, là. Ouais, on va le mettre en bas pour la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada